Hop, attends, je pense que je ne suis pas sur le bon compte, il faut que je change de compte aussi. Tu me parles de Hassan Bouba, ben nous on parle de crypto-monnaie ici, va demander au ministre de la justice. Va demander au ministre de la justice par rapport à ça, moi je ne gère pas Hassan Bouba. Hop. Allô, allô. Coucou. Coucou ma cousine. Là c'est Kelly Beckett, il faut parler un peu plus fort. Ça me fait bizarre, ça me fait dans un rail et tout ça. Tout à fait, ça fait trop bizarre. Oui, Blaisey, après il n'y a pas de souci. Mais il faut parler fort, il faut parler fort. Ah, ok. Ok, c'est mieux. Essaye, vas-y. Oui, tu m'entends bien maintenant ? Pas beaucoup. Ok, mais je vais enlever mon téléphone, peut-être que c'est ça que je t'ai défaut. Oui, voilà. Oui, allô ? Oui, voilà. Oui, moi j'appelais, c'est juste pour dire rapidement, je ne veux pas de langue. Oui, c'est juste pour dire que c'est vraiment un sujet très passionnant et j'espère que les autorités suivent les lives parce que c'est quand même assez constructif pour eux, parce que dans le sens où ils ont des gens qui les soutiennent. Et puis en même temps, les critiques qui sont véhiculés, il ne faut pas les prendre de la mauvaise manière parce que ça ne peut quitter au bout du bon développement du pays. Exact. Et puis en même temps, le président est en train de faire des choses qui vont dans l'intérêt de son peuple. Donc c'est pour ça que les grandes puissances, si vous remarquez, ces grandes puissances-là, quand ils soutiennent un parti politique, c'est parce que ces partis-là servent à l'intérêt et non du peuple. Donc présentement, à l'extérieur, le président Ouadara est pas médiabolisé, ce qui donne déjà un bon, ce qui dit déjà qu'il a fait quelque chose de bon pour le peuple et il va, il se met, il laisse cette puissance-là à bon. Donc moi, je le soutiens. Je l'ai pas trop suivi sur lui, personne n'est parfait. Même ici, par exemple au Canada, le Canada fait partie des G5. Ici, il y a des endroits qui sont pas développés, il y a des endroits que les gens, ils ont même pas accès à l'hôpital. Même l'internet, il y a pas. Donc du coup, on va parler alors de la Centrafrique qui a beaucoup à faire, qui est parmi les pays les plus pauvres au monde. On peut pas demander au président de faire des changements du jour au lendemain en un seul mandat ou bien deux mandats qui règlent tous les problèmes du pays. Les changements font peur, oui, mais il faut se lancer. Par exemple, l'affaire de crypto-monnaie qui fait peur à beaucoup de personnes, moi je sais pas, mais je pense que c'est quand même un bon part vers l'avant. Même ici, quand on lance, quand le gouvernement, dans le système de la santé, quand on met certains systèmes de fonctionnement en place, on appelle ça comme le système d'État. C'est en études. On le lance, c'est en travaillant le système, qu'on se rend compte des paiements, puis on s'ajuste au fur et à mesure. Dans les crypto-monnaies, les gens qui disent « ouais, ça va couler, ça va pas marcher », ils vont se réjouer, c'est sûr, parce qu'au début, il y aurait des choses à fixer. Et c'est sûr, c'est pour cela, si j'ai lu quelque part, que le président aurait fait unir, je pense, les cinq grosses têtes de ce domaine-là pour l'aider justement à avancer vers ce, à l'aider à mettre le projet en place. Bien sûr, quand on parle de crypto-monnaie, il est pas du, il sait qu'il faut améliorer le système d'Internet, les connexions Wi-Fi et tout. Donc, c'est toutes les choses qui vont aller, selon moi, comment dire ça, qui vont se déployer en même temps. Donc, moi, ce que je veux dire, de lui donner une chance, de l'aider au lieu de faire des critiques stériles, en mettant-les plutôt sur des points, comme sur des suggestions, pour qu'ils puissent absorber leurs renseignements et les mettre en pratique. Si c'est un président qui était là pour voler, je pense que les gens se sont rendus. On aura vu d'autres histoires sur lui. Quelqu'un même, pendant son séjour off, il est à l'université en train de donner des cours. Il est pas obligé de le faire, il le fait. Ça, c'est quand même un exemple que les gens doivent voir. Et c'est tout le monde qui t'aime mettre la main à la pâte. C'est pas en restant à la maison, en critiquant que les choses, bon, c'est pas juste le gouvernement de Contandara qui va faire tout le travail. Les gens disent, ouais, ça fait partie du public qui sont sales. Mais commencez à arrêter de jeter les choses, les poubelles dans les sachets d'eau, là. Mais commencez à prendre la propriété aussi dans vos quartiers, dans vos maisons, au lieu de critiquer. Donc, ces gens, juste pour dire que soutenons-le d'une manière ou d'une autre, en lui disant les bons coups et les moins bons coups pour qu'il puisse améliorer le Rwanda. Le Rwanda a commencé de rien. Maintenant, ils sont rendus parmi les meilleurs pays de l'Afrique. Donc, du coup, voilà, ça, c'est mon apport. Donc, soutenons le président. Et puis, mais, voilà quoi. Wow, merci, on voit beaucoup de... Merci vraiment de prendre le temps de faire ça, parce que c'est beaucoup de temps que tu mets dans cette chaîne et tout ça. Merci. Vraiment, continue. Et puis, voilà. Merci beaucoup que je te bénisse encore, Kelly Beckett. Merci. Merci, à toi aussi. Merci, bisous, bye. Là, c'est Kelly Beckett, en directeur du Canada. Voilà. Merci beaucoup. Comme elle a dit, c'est sa première fois d'appeler dans un live. Faisons le live autrement. Let's do it the friendly. Ici, il y a des gens qui n'ont jamais appelé dans les lives. Et puis, grâce à cette révolution, et puis qu'ils viennent, et puis qu'ils appellent, et puis l'esprit de Dieu les pousse, et puis ils appellent, ils appellent, ils appellent, ils appellent, et ils appellent vraiment. Ah, salutation, l'activiste de la paix. Je ne sais pas si tu es toujours en reportage, hein, en exploration à Bangui là-bas. En tout cas, porte-toi bien. Il y a Blaise KVC de la paix, je suis en ligne, donc je le rappelle.